Dès le début du mois de Hadar, on doit commencer à se réjouir que la fête de Purim arrive, qu'on va de nouveau revivre cette influence divine que Hachem a donnée à nos ancêtres à Purim. On va la vivre encore une fois. Alors les Maasé, d'abord on va expliquer une petite notion pour le mois de Hadar en général. Bien que la fête de Purim, ça dure qu'une seule journée, n'est-ce pas ? Un seul jour, 24 heures, pas comme Soukot ou Hanukkah, c'est 8 jours, mais c'est un seul jour. Bon les Maasé, c'est-à-dire que dans certains endroits c'est le 14 ou alors c'est le 15. Ici à Ramot, comme on a un doute, on fait même deux jours ici. On a aussi Tani Tester, le Jeune d'Ester, donc ça nous fait parce qu'une troisième journée, comme on avait dit le dernier cours, que le Jeune d'Ester, bien que c'est un jeûne, mais c'est un moment qui est très propice à l'Atfila. Je le répète encore, c'est un jour, une journée qui est très propice à l'Atfila. C'est écrit dans Kavayachar que celui qui a une bakaché, une demande spéciale à exprimer, eh bien qu'il prenne son temps l'après-midi, spécifiquement dans l'après-midi de Tani Tester, lorsqu'on est déjà affaiblis avec le Jeune, juste avant Mincha ou après Mincha, et de se mettre à prier, de lire Téhilim, notamment le Téhilim, le chapitre numéro 22, qui en effet parle d'Ester à Malka, de façon en allusion, et ensuite relater le shrut, le mérite de Mordechai et Esther, et faire sa bakacha, sa demande spéciale. Top ! Cette année, c'est le 13 Hadar, c'est le Shabbat, donc le jeûne est avancé le jeudi. Bien sûr, ça fait le jeudi. Mais cependant, c'est aussi important à savoir, c'est que du 11 au 15 Hadar, du 11 au 15 Hadar, ce sont des journées très spéciales. Pourquoi ? La première Mishnah dans Masret Megillah nous dit que la Megillah, on peut la lire le 11, le 12, 13, 14 ou 15 Hadar. Bien qu'on la lit dans la plupart du monde le 14 Hadar, à Jérusalem et les villes qui sont entourées de murailles du temps de Yoshoa Ben Nun, on la lit le 15 Hadar, mais cependant, en cas de force majeure, lorsqu'on n'a pas le choix, on pourrait la lire éventuellement le 11, le 12 ou le 13. Avec Brekha, il me semble, oui, avec Brekha. Mais c'est uniquement quelqu'un qui n'aura pas de Megillah le 14 ou le 15. Je ne sais pas si vous pouvez vérifier. Les Masse, il y a même une Shetan au Shalmi qui dit plus que ça qu'on peut lire la Megillah pendant tout le mois de Hadar. Alors là, on ne tient pas ça comme cela, mais ça veut dire aussi que pendant tout le mois de Hadar, il y a une certaine influence divine qui a été donnée, dégagée par le miracle que Hachem a fait au Béné Yisraël. D'ailleurs, dans la Megillah aussi, on dit « Va chodesh, Hachem ne pachlahem » mais « Mevel yam taf, c'est-à-dire qu'Hachem a transformé ce mois d'un deuil en une joie. » C'est-à-dire que le mois en entier, il a été transformé. Et c'est pourquoi on dit « Et d'ailleurs, Rabbi Tzadok nous dit qu'on doit commencer à être joyeux dès le début d'Hadar. » Dans la Gemara, c'est Rabbi Yehuda, le fils de Rav Shmuel, fils de Shilat, qui l'a dit. Nous dit Rabbi Tzadok que cet homme-là, Rabbi Yehuda, c'était un des descendants de Haman, imaginez-vous. Par la Gemara dit « Mi b'nebanache l'Haman, l'âme du Torah b'b'nebrak. » En effet, Haman a eu, on peut dire, ce mérite que certains de ses descendants ont étudié la Torah à B'nebrak. « G'mara Sanhedrin, daf, tzadi, vav. » Et un de ses descendants, c'était un des grands amouraïm qui sont cités dans le Talmud, qui s'appelait Rabbi Yehuda, fils de Shmuel, fils de Shilat. Je vous rappelle que dans le Talmud, le Talmud d'Avli, ceux qui ont eu le privilège d'être mentionnés dans la Gemara, le Talmud, ce sont des personnages très spéciaux. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'amouraïm, mais pas tous ont eu le mérite d'être mentionnés dans le Talmud. C'est écrit que tout celui qui est mentionné dans la Gemara, eh bien, il avait cette force de pouvoir ressusciter un homme mort. Donc, uniquement lorsqu'il avait une telle faculté, une telle envergure spirituelle, eh bien, il était mentionné dans la Gemara. Alors, un des descendants d'Aman, ce Rav Yuda, eh bien, c'est lui qui a dit ce mahamar, « Misheniknas Adar Marbin Besimcha ». Et Rabbi Souda qui explique, parce qu'en effet, puisqu'il était un de ses descendants, donc, il arrivait plus facilement à... Donc, il avait peut-être un rapport avec Amman, et donc, il a compris réellement ce que Amman voulait. C'est-à-dire que Amman, lui en effet, il voulait a priori amener une malédiction sur Amisraël pendant tout le mois de Adar. C'est écrit auparavant que Hachem, il a divisé l'année en deux parties. Il a donné six mois à Yaakov, et six mois à Esav. Eh bien, Esav, il a eu les mois de Tevet, Shuvat et Adar, ainsi que Tammuz, Av, Elul. Le mois de Elul a été transformé par les 40 jours que Moshé Rabbeinu, il a fait au ciel, en train de prier. Et donc, ce mois est passé de Esav à Yaakov. Par aussi le mois de Adar, qui a priori appartenait à Esav. Et Sahama le savait, et c'est pourquoi, n'est-ce pas, il a voulu faire... C'est une des raisons qu'il a voulu faire le mois de Adar. Mais une fois que ça a échoué, eh bien, ce mois de Adar a été transformé en un jour de Jouin, un jour de Chesed et de Lachamim. Et ça, un de ses descendants le savait, c'est pourquoi il nous a enseigné Mishiniknas Adar, Marbin, Besimcha. C'est-à-dire que, pendant tout le mois de Adar, il y a cette HPA, cette influence de Purim qui se propage, et donc on doit se préparer à Purim au moins à partir du premier Adar. Top. Alors, à ceci, on va dire encore quelques mots. On va prendre un exemple. Lorsque quelqu'un veut se marier. Alors bon, le mariage, c'est un grand jour. C'est une seule fois dans la vie. On espère en tout cas que c'est une seule fois dans la vie. Et on fait des préparations pendant des mois et des mois. Il y en a qui me font pendant des années. Bon, c'est peut-être un peu trop exagéré. Mais on se prépare pendant des mois pour quoi ? Un seul jour. Et en fait, c'est quelques heures. Même pas 24 heures, c'est quelques heures. Alors bon, tant de temps, tant d'énergie, tant d'argent dépensé pour quelques heures. Quelles sont ça ? Est-ce que ce ne sera pas très fable d'investir son temps et son argent autrement ? Eh bien non. Pourquoi ? Parce que tout le monde, ce n'est pas uniquement de faire une fête, etc. Il est vrai que c'est aussi un symbole, c'est une joie, c'est un bonheur. Mais c'est bien plus que cela. C'est que le jour, les heures du mariage, eh bien c'est le point de départ. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous donner comme une certaine poussée pour toute la vie entière, pas la vie de couple. C'est-à-dire que, comme on dit comme dans une course, le départ est très important. Quand tu prends un bon départ, eh bien tu es bien dans la course et tu as plus de chances de réussir dans ta course. Quand tu prépares aussi un examen, le départ est toujours important. Par aussi dans la vie du mariage, eh bien le départ, c'est toujours important. Et bien souvent, on peut prendre de ce départ-là, de ces quelques heures, une certaine ferveur effervescente, une certaine joie, un bonheur qui va nous accompagner toute notre vie. Non seulement c'est une poussée importante, mais chaque fois qu'on va se rappeler, se souvenir de ces heures extraordinaires, eh bien ça va nous donner encore plus de tonus d'entrain pour pouvoir surmonter les difficultés de la vie. C'est-à-dire qu'on fait l'exprès a priori de prendre un bon départ extraordinaire, de faire une fête du tonnerre, vraiment extraordinaire, pour pouvoir être encouragé, soutenu toute la vie grâce à cela. Ça c'est un machin. Alors c'est pas aussi pour les fêtes dans l'armée Israël, que ce soit Pourim, ou alors Shavuot, ou alors Pessar, Soukhot, eh bien on doit se préparer pendant quelques semaines à l'avance. Bien qu'en fait ça ne va durer que quelques heures, quelques journées, parce qu'en effet cette fête, elle va nous donner un certain entrain, un certain courage, une certaine poussée pour toute l'année à venir. Quand on avait ramené aussi le Machal, dans un dernier cours, que c'est écrit que chaque fête, chaque journée, ça s'appelle Chihurkoma. C'est-à-dire, c'est une... Comment va-t-il dire Chihurkoma ? C'est une posture, une stature, bien spécifique, bien spéciale, qui va nous donner une certaine... colonne vertébrale, on va dire, une certaine stature, une posture, une certaine solidité, pour toute l'année à venir. Comme dans notre corps humain, eh bien on sait bien qu'il y a des ordres organes qui sont plus vitaux, plus importants que d'autres. On sait bien que le cœur et la tête, eh bien c'est des organes vitaux, c'est très important. Alors les doigts aussi c'est important, mais évidemment c'est moins important. Par aussi dans l'année, chaque jour, chaque instant, c'est hyper important, extraordinaire, tu peux réaliser des choses extraordinaires dans ta vie, vraiment à chaque seconde, mais cependant, il y a des journées plus importantes qui sont les fêtes de l'année. Tout d'abord c'est Shabbat, ensuite c'est Rosh Hashanah, Kippur, Pessah, Shavuot, Sukkot, Chanukah, Purim, Rosh Chodesh aussi, Tubishvat, on a expliqué, Tubehav, on a les fêtes, Elimifeth, Lakbohomer, toutes ces fêtes, ce sont des organes, des journées qui sont vitales pour toute l'année à venir. Et c'est pourquoi il nous convient de nous préparer, parce que bien que la fête, elle ne va durer que quelques jours, quelques heures, cependant, c'est cette fête qui va pouvoir te donner un niveau spirituel qui va t'aider à surmonter certaines épreuves de l'année. Une seconde, comme certaines personnes peuvent raconter que grâce au Kippur précédent qu'ils ont passé, et bien leur année, elle a été transformée. Kippur, il a fait une tshuva extraordinaire, ou alors même si c'est un Kippur ordinaire, mais il sent que ce Rosh Hashanah, ce Kippur, ça va le maintenir pendant quelques mois, ou alors au moins pendant quelques semaines. Et bien, on est conscient de cela pour Rosh Hashanah et Kippur, évidemment, mais on n'est pas assez conscient de cela pour les fêtes comme Pourim. Et ça aussi, il faut le savoir parce que Pourim, comme on l'a dit le dernier cours, c'est Kippurim, Kippurim, c'est une journée qui est plus importante dans son niveau spirituel que la fête, que la journée de Kippur. Alors, on n'a pas l'impression de cela, mais il faut le savoir, il faut être conscient et il faut agir en conséquence. Alors, encore quelques mots là-dessus. le Harizal nous dit que la fête de Pourim, il y a des influences divines, spirituelles, qui sont données, dégagées, qu'il n'y a aucune autre journée de l'année, ni Shabbat ni Yom Tov. C'est-à-dire que c'est une journée bien spéciale que Hachem, il donne même certaines influences spirituelles qu'on ne peut jamais retrouver toute l'année. Je rappelle encore ce qu'on avait dit au dernier cours, ce que dit le que le jour de Shabbat. Alors le Shabbat, le Shabbat, sachez tout d'abord que le Shabbat c'est la journée la plus importante de l'année. Comme on le dit tous les Shabbats soir, vendredi soir, on dit c'est-à-dire que on dit à Hachem, tu as béni le Shabbat plus que toutes les journées de l'année et tu l'as sanctifié bien plus que toutes les fêtes de l'année. On a l'impression que Rosh Hashanah et Kippur c'est plus important c'est plus sanctifié. C'est une erreur. Le Shabbat c'est la journée qui est la plus sanctifiée et la plus bénie. Cependant, il est vrai qu'il y a certaines notions spirituelles différentes qu'on peut retrouver dans certaines fêtes qu'on ne retrouve pas Shabbat qu'on va expliquer par aussi pour pourri. Mais de façon générale dans son niveau le Shabbat est plus sanctifié et plus béni que toutes les journées de l'année et d'ailleurs entre parenthèses quand on cherche la bracha quelqu'un il cherche la réussite dans la vie la réussite dans les affaires dans la famille dans la santé de nos jours qui n'a pas besoin de bracha de réussite tu veux la réussite et bien c'est le Shabbat le respect du Shabbat la joie dans le Shabbat votre Shabbat ça t'amène la réussite comme on dit tous les dans les chadodis on va aller à l'encontre du Shabbat parce que le Shabbat c'est la source de la bénédiction toute la bénédiction elle vient elle provient du Shabbat alors vous me direz bon je fais Shabbat et je ne vois pas la bracha où est-ce qu'elle est ? il y a plein les familles qui n'ont pas d'argent c'est plus les bugrés alors tout d'abord Eliyahu sache tout d'abord que vraiment réaliser Shabbat comme il faut à 100% c'est pas facile c'est très difficile non je ne dis pas ça je ne dis pas ça chacun à son niveau chacun à son niveau l'essentiel est la chose suivante d'abord dit la Mishnah nous dit que le Shabbat les Alachot du Shabbat ce sont des des montagnes qui dépendent du fil d'un cheveu c'est à dire que ce sont des Alachot qui sont vraiment gigantesques très importantes et qui sont pas faciles à réaliser à accomplir pas faciles à comprendre et on peut se tromper même si on se trompe comme une erreur qui est épaisse comme le fil d'un cheveu et bien ça peut être fatal c'est pourquoi c'est très important de connaître d'étudier les Alachot Shabbat mis à part cela on avait dit plusieurs fois c'est que le Shabbat il y a le respect des Alachot il y a aussi Zachor n'est-ce pas le Kiddush comme il faut sur le vin on a aussi Kavod et Oneg respecter honorer le Shabbat et ensuite prendre plaisir du Shabbat maintenant ce qu'il y a chacun son niveau c'est que dans le Shabbat il y a des milliers de niveaux différents même des grands sadikim disaient que respecter le Shabbat à 100% c'est très difficile c'est très difficile le Rav Kanevski le stepler a dit une fois sur lui il a dit je ne peux pas affirmer que je respecte le Shabbat à 100% tellement c'est difficile maintenant qu'est-ce qui se passe alors qu'est-ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire on nous demande une chose c'est ne pas stagner et surtout ne pas regresser c'est-à-dire que par rapport au Shabbat on te dit c'est très difficile et c'est un monde gigantesque en soi c'est un monde spirituel mais ce qu'on te demande de faire c'est d'avancer le Shabbat c'est une échelle spirituelle qui est plantée au sol et qui va jusqu'au ciel est-ce que tu montes sur cette échelle ou alors tu es stagnant ou alors tu descends de l'échelle et ça ce qui est important c'est qu'il faut essayer d'agir pour que de Shabbat en Shabbat de mois en mois d'année en année ton Shabbat il est différent ton Shabbat il est transformé tu t'investis dans les halakhod du Shabbat tu t'investis dans la compréhension qu'est-ce que Hachem nous demande du Shabbat pourquoi est-ce que Hachem interdit tellement de choses c'est quoi le kavod c'est quoi le oneg c'est quoi zakhor c'est quoi chamor on peut l'étudier pendant 10 ans le Shabbat du matin au soir et je vous garantis on finira pas l'essentiel c'est d'avancer si on fait si on accorde de l'importance au Shabbat c'est ce qu'on dit c'est quoi aller à l'encontre du Shabbat c'est considérer que c'est une fête gigantesque un monde spirituel en soi et je dois essayer de comprendre de savoir d'y accéder le maximum possible automatiquement je vais le Shabbat mais si on fait le Shabbat de façon routine habituelle chacun selon son habitude depuis l'âge de 5 ans ou de 10 ans alors il y en a qui font plus il y en a qui font moins etc on reste au même niveau ou des fois même pire à cause de l'influence générale du monde moderne etc alors notre Shabbat il va être un peu affecté un peu un peu transformé alors c'est sûr qu'on va avoir la bracha la bracha du Shabbat c'est uniquement si on avance dans le Shabbat ça c'est pour le Shabbat alors le Mourv HaShemesh nous dit que le Shabbat mis à part la lacha etc et bien il y a une influence divine que Hachem nous donne pendant tout le Shabbat qu'on ne retrouve pas toute la semaine puisqu'en effet c'est un jour qui est très sanctifié maintenant le Shabbat matin quand on accède la tefillah 2 on commence Shachrit Kératatora Aftara et Moussaf lorsqu'on arrive à Moussaf Moussaf c'est vraiment un des points les plus élevés du Shabbat et bien il y a une influence divine qui nous est donnée du ciel qu'on ne peut pas comprendre et saisir bon c'est une notion mystique de Kabbal mais juste savoir qu'on s'élève encore plus spirituellement et ajoute le Mourv HaShemesh ça c'est dans la tefillah de Moussaf en général lorsqu'on arrive à Kéter dans la Gdusha de Kéter Kéter c'est une couronne à dire qu'Hashem comme il nous donne une couronne spirituelle et comme Kaviyachol comme si nous on va avec les Malachim les anges on va comme donner une couronne à Hashem lorsqu'on va proclamer sa Gdusha sa grandeur etc. et bien pendant cette Gdusha de Kéter on s'élève encore plus Hashem nous donne un surplus d'influence divine et spirituelle mais ça n'est-ce pas c'est dégagé uniquement pendant ces quelques instants dans lesquels on dit la Gdusha de Kéter de Moussaf surtout lorsqu'on dit le mot de Hayé et dit le Mourv HaShemesh et bien cette influence divine et spirituelle elle nous est donnée dégagée le jour de Pourim pendant toute la journée ce qu'on peut bénéficier pendant Shabbat quelques instants pendant Pourim ça dure exactement 24 heures on peut bénéficier de cela pas c'est écrit dans Mourv HaShemesh par Hachem Mishpatim ainsi que l'écouté Pourim au nom du Arizal bon on ne sait pas ce que c'est mais juste savoir que Pourim c'est une grande journée comment on fait pour accéder à tout ça il faut savoir il y a une règle générale en général dans la Torah et dans le judaïsme c'est que on a affaire à des choses qui sont gigantesques et on ne sait pas toujours comment ça marche mais on ne sait pas surtout on ne sait pas pourquoi c'est comme ci pourquoi c'est comme ça et comment ça marche exactement mais ce qu'on doit savoir c'est que ça marche et quelles sont les directives à suivre pour que ça marche si tu vas chez un médecin il te prescrit une ordonnance il te donne un médicament alors bon tu ne peux pas comprendre comment ça marche mais tu lui fais confiance et tu prends les médicaments selon n'est-ce pas ce qu'il t'a demandé de prendre tel comprimé à telle heure etc si on suit les directives et bien ça marche si on ne suit pas les directives ça ne marche pas c'est pas la peine de comprendre le comment et le pourquoi pour que ça marche pour le mitzot de la Torah nos sages nous ont enseigné dévoilé qu'est-ce qui se passe alors si on a l'aymuna et on suit les directives et bien ça va marcher dans tous les cas on va accéder à quelque chose lorsque quelqu'un il fait la tfilah il fait la mitzvah quelqu'un y met les tfilines alors même s'il ne comprend rien aux tfilines et bien c'est sûr que les tfilines ont eu un impact sur lui il y a un nouveau livre qui est sorti qui s'appelle Sefer Amahapah d'un certain Rav Zamir Cohen quelqu'un qui est très versé en Torah et aussi en science alors bon il avait amené là-bas la chose suivante il a fait une fois une conférence dans un hôtel à Be'er Sheva et il a parlé là-bas des tfilines la mise des tfilines l'importance des tfilines et bon il avait amené ce que ce que ce que dit leur un bam quand on met les tfilines alors on craint Dieu on est modeste etc et puis l'influence que les tfilines ont sur l'être humain que ça s'enctifie etc etc il y avait dans la salle un grand physicien qui lui s'intéresse et spécialiste ce qui s'appelle en hybride la hila ça s'appelle une aura je crois en français n'est-ce pas c'est une certaine on va dire énergie que chacun de nous émet autour de lui et qu'on peut n'est-ce pas détecter d'un jour avec certains appareils photos sophistiqués ça s'appelle une certaine aura et puis cet homme là c'est un spécialiste en la matière il a mis au point une échelle de différentes auras et puis là il n'est-ce pas photographié cette aura et on voit des couleurs différentes qui correspondent plus ou moins aux couleurs de l'arc-en-ciel et puis là aussi avec le temps il arrive à conclure que la couleur de cette aura pour chaque personne et bien va nous dévoiler quel est plus ou moins le niveau moral et spirituel de telle personne c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte pas sur des dizaines des centaines de cas que des gens on va dire qui sont par exemple très des gens qui sont grossiers qui ont un niveau intellectuel et moral très très bas et bien leur aura elle est de telle couleur en général les gens qui sont plus intellectuels qui ont une morale plus raffinée etc et bien ils ont une aura de cette couleur etc et puis on avait des niveaux différents alors cet homme là lorsqu'il a entendu ce Rav Zemir Cohen faire cette conférence sur les Tzfilin il a dit on va essayer on va voir ce que les Tzfilin vont donner par rapport à la aura alors il a pris dans la salle tout de suite après cette conférence il a pris 11 personnes et puis des personnes qui sont loin de la Torah donc des personnes n'est-ce pas qui ne mettaient jamais ou alors très rarement leur peur des Tzfilin uniquement pour avoir mitzvah du fils ou du neveu etc et il a pris ces personnes là et il les a photographié enfin il a photographié leur aura avant la mise des Tzfilin ensuite il leur a fait mettre à tous les Tzfilin et de nouveau a pris ces photos et bien chez les 11 personnes dans tous les cas la aura avait changé la couleur avait changé et dans tous les cas c'était une couleur qui montrait qui désignait une élevation d'un niveau spirituel et je répète ce sont des gens qui à priori ne comprenaient rien aux Tzfilin des gens loin de la Torah c'est à dire que les Tzfilin quand tu les mets même quelqu'un qui n'est pas croyant qui ne sait pas ce que c'est les Tzfilin tout de suite il est transformé par cette mitzvah cette mise de Tzfilin il est sûr et certain que plus tu comprends plus tu es tu sais tu vas être influencé tu vas être transformé on va pas aussi pour Pourrim bien qu'on ne sait pas comment ça marche mais tout d'abord ça marche ça marche il faut avoir cette emunah dans ce secret plus tu as la emunah plus en effet tu peux exploiter cette influence divine spirituelle qui va t'intégrer qui va te transformer évidemment c'est ce qu'on a écrit maintenant c'est que plus on va étudier plus on va comprendre plus on va se préparer à la fête de Pourrim plus on pourra exploiter cette influence l'emah concrètement ça veut dire quoi concrètement ça veut dire il ne faut pas s'intéresser au halakhot d'une part et au moussar halagata de l'autre part c'est une règle générale dans toutes les mitzvot de la Torah lorsque on ressent qu'il y a une mitzvah bon on veut bien y croire mais ça ne nous dit pas ça ne nous dit pas on n'est pas motivé on ne comprend pas comment ça marche pourquoi c'est comme ci pourquoi c'est comme ça ça ne nous dit rien on a l'impression que c'est le contraire alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut traiter la question il faut s'intéresser au sujet comme dit la Gemara gadol talmud shemevil idemahase lorsque tu t'intéresses tu es inféré tu lis des textes tu écoutes des cours sur le texte sur la question le sujet automatiquement tu vas devenir un homme passionné motivé de ce sujet nous disent le sage et bien ce que tu fais ça va avoir un impact extraordinaire sur toi que tu le veuilles ou non si tu prends quelqu'un un homme qui est très cruel et tu vas lui son travail pour gagner son argent c'est de passer la pommade sur des gens qui ont mal au dos par exemple qui ont des boutons etc il le fera pendant quelques mois quelques années cet homme là il sera transformé puisqu'il a caressé les gens il va devenir un homme qui va être plus délicat si au contraire après un homme qui est gentil et délicat son travail c'est de tabasser et de frapper certains prisonniers et bien cet homme là il va être transformé qu'il le veuille ou non ce que tu fais ça te transforme par aussi lorsque tu es afféré à un texte de Torah qui te parle du Shabbat qui te parle de Pourim qui te parle de la Silah et bien tu vas être transformé ça va te donner une autre vision des choses et je répète c'est qu'on sait de s'intéresser à deux domaines différents et les halakhot les halakhot c'est la structure générale de la mitzvah et ensuite ce qui s'appelle les commentaires les commentaires les pirouchim ce qu'on appelle la gatha les midrashim le moussard pour essayer de comprendre le côté intérieur des choses en général il faut mêler les deux ensemble pour arriver à une on va dire une compréhension complète de la chose mais même ça ferait un seul domaine uniquement les halakhot ou uniquement le côté midrashim et bien ça va déjà nous donner une autre idée de cette question donc c'est pourquoi c'est important de se préparer à n'importe quelle fête n'importe quel mitzvah alors pour Pourim pour Pessah c'est qu'on doit se préparer un mois à l'avance pour Pourim bon il y en a qui disent que c'est un mois mais la halakhot on tient qu'il faut se préparer deux semaines à l'avance à partir du début de mois de Hada alors encore un mot là-dessus préparation ça se dit en l'évrite hachana hachana c'est préparation hachana c'est la même gmatria la même valeur numérique que le mot yesod yesod c'est la base c'est-à-dire que la base de toute chose c'est la préparation lorsque tu es prêt tu pourras automatiquement utiliser exploiter la chose de façon la plus parfaite possible hachana gmatria yesod une des préparations essentielles à la fête de Pourim surtout que c'est un sujet qui nous est très très important très primordial de nos jours alors ça s'appelle un mot bien connu ça s'appelle la émouna la émouna c'est la foi à Hachem bon la émouna la question n'est pas là en général mais ça dépend là aussi à quel niveau la émouna ça peut se travailler dans différents niveaux différents domaines c'est-à-dire on a la émouna que Hachem a créé le monde qu'Hachem existe Hachem est unique etc mais il y a aussi une émouna de prendre conscience de savoir de se rendre compte que Hachem dirige le monde Hachem dirige le monde ça veut dire que en effet tout ce qui se passe et bien c'est dirigé par Hachem d'une part d'autre part c'est pour notre bien même ce qui paraît mauvais dérangeant perturbant c'est pour notre bien dit l'Agmara de nos jours et bien pour les mauvaises nouvelles on dit d'Ana Emet alors que à la fin des temps on dira même pour les mauvaises nouvelles à Tovah Métif c'est à dire que même les mauvaises nouvelles on va se rendre compte que tout était pour le bien bon on va essayer d'expliquer ça alors bon on voit ça à plusieurs phases différentes dans la fête de Pourim dans l'histoire de Mordechai Esther mais on va citer un cas important c'est lorsque Esther a été prise par le roi Hachverosh c'est à dire que a priori n'est-ce pas a priori nous on n'imagine pas ce que c'est mais Esther qui était une des sept prophétesses d'un Israël le peuple d'Israël a eu droit à quarante-huit prophètes et à sept femmes prophétesses Esther était l'une d'elles Esther était une des femmes les plus sadicotes de de l'univers et cette cette jeune fille Esther et bien elle était prise par le roi Hachverosh un homme qui était Rasha évidemment loin de tout ce qui était Torah loin de tout ce qui était moral etc et elle était comme prisonnière chez ce roi alors nous on n'arrive pas à s'imaginer quelle souffrance quelle gainome ça peut vouloir désigner pour elle ainsi que pour toute sa famille Mordechai et bien lui aussi était très souffrant d'ailleurs il ne venait pas tous les jours dans la cour du palais royal pour demander comment allait Esther tellement il était inquiet angoissé soucieux de son sort alors bon sans entrer dans les détails mais de façon générale en fin de compte il s'est avéré que c'était pour le bien d'Amisraël le fait que Esther a été prise par le roi en tant que reine c'est ce qui a pu amener la délivrance la échoua la guéoula pour Amisraël bon il est vrai qu'Hachem aurait pu faire les choses de façon différente bon mais on ne sait pas toujours comment et pourquoi Hachem choisit certains chemins ce qu'on peut ce qu'on doit se rendre compte c'est que ce chemin qui te paraît biscornu c'est un labyrinthe c'est une impasse sache que en fin de compte tôt ou tard c'est pour ton bien Esther a été prise par le roi et bien au total c'est pour le bien mis à part la délivrance qui est bon extraordinaire mais c'est on va dire dans un domaine qui est plutôt fini limité matériel encore plus que cela les bnés israels ont eu droit grâce à cela à la fête de Purim une fête de Purim comme on l'expliquait auparavant qui chaque année nous élève à des niveaux spirituels gigantesques et géants c'est pas uniquement une journée spirituelle mais c'est une journée qui va nous transformer toute notre année comme on comprend bien que le jour de Kippour peut te donner une année différente quand tu passes un bon Kippour ton année c'est une autre année quand le Kippour il est raté il est mauvais c'est une autre année Chazé Shalom par aussi encore plus pour Purim si on passe une bonne fête de Purim n'est-ce pas du tonnerre vraiment s'éclater spirituellement s'élever dans la tefillah dans les mitzvot la Torah de Purim et bien notre année peut être une année différente cette fête nous a été donnée grâce au malheur que Achashverosh et Amman nous ont décrété grâce au fait que Esther a été prise par le roi Achashverosh non seulement cela cela a amené à une tchouva extraordinaire de tout Amisraël à cette époque ce qui a amené de nouveau à une kabbalah de la Torah comme dit la Gemara qui mou ve kiblou kiblou mâché kimou mâché kiblou quva bien qu'ils aient accepté la Torah à Shavuot ils ont accepté encore une fois à Purim une fois qu'ils ont été délivrés sauvés de Amman et de Achashverosh alors bon là aussi on va dire juste un petit mot là-dessus c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est lorsqu'on parle de Matan Torah Kabbalat Torah et bien c'est un des deux événements les plus importants de notre histoire sachez n'est-ce pas à dix nos sages qu'il y a deux événements qui sont les plus importants c'est la sortie d'Egypte avec la traversée de la mer rouge ainsi que Matan Torah le don de la Torah ce sont les deux événements les plus importants les plus bouleversants les plus vraiment extraordinaires que nous avons vécu depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui jusqu'à la nuit de Mashiach et à Pourim lorsque les Israël ont reçu la Torah ce n'est pas une parabole ce n'est pas une image ce n'est pas une illustration c'est une réalité c'est-à-dire qu'il y avait encore une fois une Kabbalat Torah Mechadash Mamash comme Matan Torah c'est-à-dire que c'est aussi écrit que Pourim il y a aussi une fête qui comprend la fête de Shavuot parce que c'est un Matan Torah on peut on doit accepter la Torah encore une fois ce jour-là et ça n'est-ce pas c'est arrivé grâce au fait que Esther a été prise par Achaj Verosh à cause de ce décret de Haman et de Achaj Verosh donc ça peut ça doit nous remplir nous remplir de Emunah que tout ce qui se passe en fin de compte c'est pour notre bien on va ramener un autre exemple le Midrash sur Parashat Vayeshev Vayeshev Miketz nous dit que Yosef Yosef Atzadik et bien était un niveau spirituel si élevé qu'il a vraiment compris que tout ce qu'Hachem faisait avec lui était pour son bien alors c'est vraiment c'est inouï inimaginable imaginez un peu un jeune garçon de 17 ans 18 ans et bien qui a été jeté éjecté dans une prison et restait là-bas pendant 12 années d'affilée de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 30 ans en signalant entre parenthèses que les prisons de l'époque n'étaient pas comme celles de nos jours de nos jours c'est presque des hôtels mais à l'époque c'était quoi ? c'était un simple trou une caverne dans laquelle il n'y avait ni aux courantes ni toilettes ni rien du tout c'était c'est invivable pendant 12 années on peut dire pendant les années peut-être les plus chères les plus importantes lorsque un homme est en train de se bâtir de se forger la personnalité n'importe quel jeune homme normal et bien devrait perdre la raison devrait être empli d'une déprime d'une tristesse d'une mélancolie inouïe infinie vraiment inguérissable et surtout que a priori selon les circonstances et les données Yosef n'avait aucune chance de sortir de là-bas toute sa vie il est jeté en Égypte un pays qu'il ne connait pas il n'y a pas de téléphone il n'y a pas de télégramme pas de lettres il est coupé du monde entier dans un pays inconnu a priori c'était prison à vie il n'avait aucune chance de sortir Yosef comment est-ce qu'il a pu se remonter tout cela dit le Midrash qu'il était conscient persuadé que tout ce qu'Hachem lui a fait c'est pour son bien tout d'abord ça c'est aussi un niveau très élevé bien que ses frères l'ont vendu bien qu'il a été vendu plusieurs fois n'est-ce pas il était convaincu que c'est Hachem qui l'a envoyé ici pour une mission bien spécifique bien spéciale du Midrash Yosef tous les jours se mettait à chanter et à danser en remerciant Hachem bien qu'il ne comprenait rien du tout et puis l'impasse était totale et puis c'est pas que pendant quelques semaines il se met à chanter et puis voif ça marche pas et donc il perd espoir il est brisé non il continue pendant un an deux ans trois ans cinq ans et puis aucun espoir après dix ans il y a un petit espoir n'est-ce pas l'histoire de Sarah Mash qui met Sarah au film qui pas qui bon lui il leur trouve la solution à leur rêve et eux vont être délivrés et là il demande de faire appel à Pharaon pour essayer de le sortir de là-bas évidemment le Sarah Mash Kim a oublié et donc quelques semaines après Yosef de nouveau était désespéré donc il n'y avait vraiment aucun espoir et malgré cela après deux ans de prison et bien Yosef en sortant de là-bas est resté un homme intelligent lucide à un niveau très élevé jusqu'à ce qu'il a pu pas tout d'un coup être presque le pas on va dire le vice-roi de toute l'Egypte l'Egypte qui était à l'époque la puissance mondiale numéro un comment est-ce que Yosef est arrivé à cela une émouna une émouna solide que tout ce qui lui est arrivé c'est pour son bien maintenant qu'est-ce qui se passe c'est que Hachem bien souvent nous amène des épreuves difficiles et nous on a l'impression que cette épreuve là enfin c'est un obstacle c'est un problème ça nous dérange c'est une impasse parce que ça m'empêche d'arriver au but que je me suis fixé mais là c'est un tort ce que nous dit la Torah d'ailleurs c'est que apparemment que Yosef n'est-ce pas Yosef est arrivé à être à diriger l'Egypte et bien grâce à cette épreuve de tant d'années de prison il a dit à ses frères ne soyez pas souffrants et perturbés parce que vous m'avez vendu ici parce que au contraire comme j'ai vécu tant d'années en Egypte c'est là où j'ai pu atteindre mon niveau spirituel un niveau de Tzitkout sans pareil parce que j'ai été jeté dans le pays le plus impur qui était vraiment plein de tentations et de plaisir dans tous les domaines et j'ai pu surmonter tout cela c'est grâce à ça que j'ai forgé ma personnalité et que j'ai pu maintenant devenir n'est-ce pas le dirigeant d'Egypte et grâce à ça les ministres ont pu venir en Egypte pour préparer l'exil de Jacob et de ses enfants c'est-à-dire que bien souvent la difficulté l'épreuve c'est pas un problème c'est pas un obstacle c'est au contraire pour t'aider à surmonter une telle situation qui t'attend dans quelques mois quelques années je raconte là-dessus une petite histoire réelle qui s'est passée il y a quelques dizaines d'années c'était en Iran en Iran il y avait une vague d'antisémitisme qui s'est tout d'un coup éveillée et puis un homme a été mis à mort tout d'un coup sa femme la pauvre femme veuve avec 5 enfants et elle s'est rendue compte que si elle restait en Iran et bien elle allait être elle aussi elle et ses enfants être liquidés tout de suite elle s'est organisée pour voyager directement en Israël il y avait là-bas quelqu'un qui était connu un des Iraniens un des Goïms Iraniens qui amenait les gens d'Iran en Israël en une ou deux semaines à dos de Shamo ou d'Odan vraiment un voyage terrible alors elle a contacté et encore la nuit même ils sont partis ils ont fait ce voyage avec 5 enfants en bas âge et puis elle est brisée évidemment par la mort de son mari et ils font le voyage et puis c'est un voyage vraiment terrible terrible dans des conditions vraiment inimaginables sans provision presque et puis sans presque dormir sans se reposer jour et nuit et puis cet homme-là qui les conduisait c'est un homme qui était brut et cruel et très dur il les laissait pas se reposer il les obligeait à marcher elle raconte qu'une fois ils sont arrivés en face d'un abîme il y avait un petit pont une petite passerelle en bois qui était branlante et qui n'avait pas de barrière droite et à gauche et lorsqu'elle a vu ça elle a dit j'y vais pas je rebrousse le chemin alors il a sorti un revolver et il a menacé de mort il a dit vous passez ici n'est-ce pas ou alors c'est terminé vous et vos enfants et puis ils sont passés vraiment en risquant leur vie etc lorsqu'ils sont arrivés à distinction d'Israël cet homme-là qu'est-ce qu'il a fait il a embrassé les enfants il a dit à la dame sachez que moi aussi je suis juif je m'excuse mais j'ai fait cela je me suis conduit d'une telle façon vers vous parce que sinon jamais vous serez arrivé ici c'est tellement difficile qu'il fallait que je vous oblige que je vous menace de mort plusieurs fois pour vous obliger à arriver ici pour vous sauver la vie excusez-moi je ne suis pas autre bien maintenant il a dit je me dépêche d'aller en Iran encore une fois pour amener encore une autre famille en Israël il leur dit au revoir et est parti c'est une vraie histoire mais pour nous c'est un mâchal pour nous dire des fois Hachem nous fait pareil nous amène dans des situations difficiles insurmontables nous oblige à faire cela et cela pendant quelques mois quelques années des fois n'est-ce pas c'est quelqu'un c'est un patron c'est quelqu'un de la famille c'est un voisin c'est un camarade qui te dérange qui te perturbe qui t'oblige qui te fait des misères qui t'insulte qui te méprise qui te jette de ton travail 36 problèmes et tu ne comprends pas que c'est pour ton bien des fois on voit la échoua après quelques mois quelques années des fois même s'il n'y a pas de délivrance et bien cette épreuve ce problème a réussi à te forger la personnalité que Hachem voulait te donner pour que tu puisses ensuite 5 années plus tard 10 ans plus tard surmonter telle situation par exemple Hachem savait que tu dois diriger telle ou telle boîte tu dois pas t'occuper de telle ou telle famille tu dois n'est-ce pas éduquer tels enfants et Hachem passera que tu auras beaucoup d'enfants qui auront certains problèmes Hachem voulait te préparer auparavant il t'a amené plusieurs problèmes dans le travail dans les finances dans la santé d'autres domaines ce qui t'a poussé par exemple à faire la tefila ce qui t'a poussé à être un homme qui soit plus costaud un homme qui réfléchit plus un homme qui sait gérer des situations et ce qu'il y a c'est que nous au lieu de remercier Hachem on se met à se plaindre c'est ce qu'on dit la Megidat Esther c'est que Esther Amalka d'ailleurs le Midrash le dit c'est que Esther elle s'en rendait compte elle n'était pas démoralisée elle remercie Hachem c'est qu'il y a un homme qui s'en rendait compte il y a un homme qui s'en rendait compte c'est qu'il y a un homme qui s'en rendait compte c'est qu'il y a un homme qui s'en rendait compte